Gabriel Attal, 27 migrants morts noyés dans la Manche, mercredi dont une enfant et une femme enceinte. Et Boris Johnson qui écrit à Emmanuel Macron, il appelle la France à reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Il propose un accord bilatéral de relocalisation. Que répondez-vous ? Que répond la France ce matin sur RMC et BFM TV ? Je dis au nom du gouvernement français que c'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. C'est une lettre qui est indigente sur le fond parce qu'elle ne respecte pas tout le travail qui est fait par nos gardes-côtes, par nos policiers, par nos gendarmes, par nos sauveteurs en mer qui au quotidien, au quotidien se mobilisent. Il y a eu 7800 personnes migrantes dont on a empêché la noyade depuis le début de l'année dans la Manche grâce à leur mobilisation. Elle est indigente sur le fond parce que ce qu'elle propose, ce que vous avez dit, cet accord de relocalisation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce n'est évidemment pas ce dont on a besoin pour régler ce problème. Ce dont on aurait besoin, c'est que les Britanniques nous envoient des officiers de protection pour examiner les demandes d'asile qui les concernent depuis le territoire français. Ils ne le font pas ? Ils ne le font pas et c'est ce que nous on a fait, Jean-Jacques Bourdin, quand vous avez des bateaux qui sont arrivés avec des migrants en Italie, à Malte, avec des migrants sur ces bateaux qui déclaraient vouloir demander l'asile à la France, on a envoyé des officiers de protection sur place pour examiner les demandes d'asile et pour prendre notre part. C'est ça dont on a besoin. Elle est indigente cette lettre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Britanniques se moquent de nous ? – Elle est déplacée sur la forme, comme je le disais, parce qu'elle ne correspond pas du tout aux échanges que Boris Johnson a eus avec le président de la République, encore mercredi soir, au téléphone. Et je vais vous dire, il y en a marre des doubles discours. – Il tient un double discours, Johnson ? – Bien sûr, il y en a marre de l'externalisation permanente des problèmes. C'est à se demander maintenant si Boris Johnson ne regrette pas d'avoir quitté l'Europe parce que dès qu'il a un problème, il considère que c'est à l'Europe de le gérer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne en coopération entre les pays de l'Union Européenne et notre voisin. – Après les traversées, les migrants n'ayant plus de perspectives en Grande-Bretagne. – Ce n'est pas le cas, vous savez pourquoi ils ont des perspectives ? – Ils nous rejettent la responsabilité. – Mais évidemment, et vous savez pourquoi… – Ils rejettent la responsabilité sur la France. – Vous savez pourquoi aujourd'hui, vous avez des migrants qui veulent passer en Grande-Bretagne ? D'abord parce que vous avez un patronat en Grande-Bretagne qui utilise totalement les migrants qui viennent… – 1,5 million de clandestins en Grande-Bretagne. – Voilà, qui les utilisent avec des jobs ultra précaires et qui les font travailler. Et donc évidemment, pour des migrants, c'est une perspective qui les attire. Ils vont là-bas aussi, pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne fait beaucoup moins respecter ses règles et fait beaucoup moins de reconduites à la frontière que la France. On critique régulièrement la politique de la France sur ce sujet. On fait beaucoup plus de reconduites à la frontière que les Britanniques. Voilà. Et donc, qu'ils commencent par faire appliquer leurs règles, qu'ils fassent de la coopération pour faire venir des officiers de protection en France pour examiner les demandeurs d'asile, qu'ils nous aident à démonter… – Est-ce que nous allons dénoncer les accords du Touquet ? Est-ce que la France… – Mais Jean-Jacques Bourdin, on peut se poser toutes les questions sur des accords… – Pourquoi ne pas dénoncer les accords du Touquet ? – Mais parce que vous ne pourrez jamais changer ni la géographie, ni les équilibres géopolitiques, ni le désir de migrants qui ont envie de se rendre aujourd'hui en Grande-Bretagne. – C'est une réalité. – C'est ça la situation. – Oui, mais la France… Mais pardon, c'est absurde. C'est absurde, Gabriel Attal. La France retient de force sur son sol des personnes qu'elles ne veulent pas garder et qui veulent partir. Voilà où on en est. – Mais précisément, c'est pour ça qu'on a besoin davantage de coopération avec les Britanniques, pour qu'ils puissent examiner des demandes qui seraient faites sur notre sol de la part de migrants qui ne demandent pas l'asile en France. On a un système d'asile en France pour des personnes qui sont persécutées dans leur pays. Ils veulent aller au Royaume-Uni. Qu'ils coopèrent davantage. Qu'ils coopèrent aussi, et ça me tient à cœur, Jean-Jacques Bourdin, sur la question des passeurs. Parce que finalement, si on se retrouve dans ces situations, c'est aussi parce que vous avez des rentiers de la misère du monde qui profitent de cette misère. – C'est-à-dire que les Britanniques ne coopèrent pas pour arrêter les passeurs ? – Aujourd'hui, vous avez des passeurs qui sont installés, non pas en France, mais qui organisent ces réseaux depuis d'autres pays. – La Grande-Bretagne ? – Mais aussi depuis d'autres pays européens. C'est pour ça qu'on a une coopération européenne. Et donc vous avez besoin d'une coopération renforcée. Je vous donne un exemple. Les passeurs qu'on a interpellés dans la nuit de mercredi. Je crois qu'il y a cinq passeurs qui ont été… – Qu'est-il d'ailleurs ? Quelle nationalité ces passeurs ? – Je n'ai pas davantage de précisions à vous donner. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que leur matériel, les bateaux pneumatiques étaient utilisés pour faire passer les migrants à travers la Manche. Ils avaient été achetés, je crois, en Allemagne. Voilà, donc il faut plus de coopération entre les pays. C'est pour ça que dimanche se tiendra une réunion avec Gérald Darmanin, ses homologues allemands des Pays-Bas de Belgique, la Commission européenne, pour être plus efficace dans la coopération internationale et européenne sur la question des passeurs. – Est-ce que vous demandez à la Grande-Bretagne la mise en place d'une route légale pour permettre de rejoindre les îles britanniques ? – J'ai dit ce que je demandais à l'instant et ce que nous attendions des Britanniques et ce qui changerait la donne si les Britanniques se mobilisaient. – Et si les Britanniques n'en répondent pas ? Nous faisons quoi ? – Écoutez, nous, en tout cas, nous faisons quoi ? – Mais notre souhait, c'est de continuer à avancer en coopération. C'est pour ça que dimanche va se tenir une réunion importante pour continuer à avancer. Je veux quand même insister sur le fait, quand même, que depuis le début de l'année, on a arrêté 1500 passeurs. On a démantelé 44 réseaux de passeurs en France. On a, je le disais tout à l'heure, près de 8000 personnes qui ont été sauvées dans la Manche grâce à la mobilisation de nos sauveteurs. On a 12 000 personnes qui ont été mises à l'abri en France. On a 2200 repas qui sont servis tous les jours à Calais, à Grande-Synthe, pour des migrants qui sont dans une situation de dénuement. Donc il y a une mobilisation absolue des autorités françaises.